Ah c'est ouvert en haut ? Ah y'a forcément quelqu'un. On va voir. C'est qui ça ? Non, putain. Euh, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous vivez là dedans genre tout le temps ? Ouais ouais. Ah ouais ? Ouais. Mais du coup vous travaillez pas alors ? Ben si, si, si quand même. Ah ouais ? Ouais. Et vous êtes dans quel secteur ? Je suis dans la recherche. Ouais, genre la recherche scientifique et tout ça ? Non, plutôt dans la recherche d'emploi. Ah ! Bah oui. Non, non mais non, je croyais que vous travaillez pas. Vous vivez dans un camion, je pensais que vous travaillez pas. Ouais, mais c'est une erreur. On peut faire quoi enfin comme travail ? Ben on peut faire Digital Nomad, y'a que ça à faire quand on est en camion quoi. Ah voilà ! Je savais, je savais. Mais oui, je me doutais. Bon. Ok, merci monsieur. De rien. Salut hein. Salut cher ami, c'est fascinant comme l'humain peut rester bloqué sur un mot, sur un truc. Il y a un truc sur lequel tu restes bloqué. Tu vois, là le truc c'est quel boulot on peut faire quand on vit en fourgon aménagé, en van, en camping-car, bref, en ce que tu veux. Là ce qu'on retient, c'est boulot, mais on retient surtout van, camping-car, etc. Et donc là tu te dis, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans un van ? Mais t'es pas obligé de travailler dans ton van. Ton van, c'est ta maison. Est-ce que tu te poses la question de quel type de travail tu peux faire quand t'es dans une maison plutôt qu'un appartement ? Ou vice versa. On se pose pas ce genre de questions. Donc pourquoi on se pose la question de quel type de travail tu peux faire quand tu vis en fourgon aménagé ? C'est fascinant. C'est un petit peu comme les personnes qui confondent, qui mélangent la van life et le métier de routier. Tu sais, on te dit toujours, ouais mais t'es un faux van lifer, t'es un faux nomade, parce que tu roules pas, tu fais pas de kilomètre. Elle est sympa la maison là. Ouais je suis en train de construire là. Non plus sérieusement, quel type de travail tu peux faire quand tu vis en fourgon aménagé, en camping-car, en van, en ce que tu veux. Bah tous les travails. Tous. Tous, sans exception. Je veux dire, comme je viens de te le dire, c'est quoi la différence entre un appartement, une maison ou un van ? Je veux dire, c'est là où tu habites, c'est pas là où tu travailles. Donc si tu arrives à travailler dans, je sais pas moi, en tant que maçon quand t'es dans une maison ou un appartement, bah tu peux le faire aussi quand tu vis en fourgon. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est surtout que le travail tu le trouves partout. Tu vois, je veux dire, quand tu vis en appartement, en maison, quand t'es fixe quelque part, ça peut être même un peu plus compliqué parce que tu vas te focaliser sur les jobs, sur les entreprises qu'il y a dans ton secteur, dans ta ville, dans ta région, etc. Quand t'es nomade et que tu peux aller où tu veux, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir chercher un boulot qui correspond à ton expérience, à ce que tu sais faire, à tes qualifications. Et peut-être que tu vas même pouvoir les chercher en fonction du salaire, tu vois. Donc s'il faut que tu quittes la région, bah tu quittes la région. De toute façon, t'emmènes ta maison avec toi. Donc je vois pas où est le problème. Donc finalement, c'était cette histoire de boulot, quel type de travail on peut faire. Eh bien, on peut tout faire comme boulot. Tu sais, alors moi je suis, est-ce que je suis un digital nomade ? Oui, en grosse partie. En grosse partie, c'est vrai. Mais je me considère pas comme un digital nomade parce que je fais plein d'autres activités. Mais c'est vrai que la grosse partie, enfin tu m'enlèves internet, tu m'enlèves mon PC, tu m'enlèves tout ce qui est numérique. Je vais plus pouvoir travailler. Donc ouais, peut-être qu'on pourrait me classer dans la catégorie des digital nomades. Mais est-ce qu'il n'y a que ça comme métier ? Parce que ça c'est pareil, digital nomade pour beaucoup de gens, c'est travailler sur internet. Non, ça peut être travailler la photo, ça peut être travailler la vidéo, ça peut être... C'est dans le digital, tout simplement. Donc tu vois, par exemple, j'ai un pote qui travaille dans le domaine de la sécurité. Donc tu vois, rien à voir avec le côté van machin, je veux dire, c'est le boulot que tout le monde peut faire. J'ai un autre pote qui est cuisinier. Alors lui, il est cuisinier, mais il ne fait que des extras à droite à gauche. Et lui, il kiffe, tu vois. Il peut bouger dans tous les sens. Je connais un menuisier aussi. C'est plutôt un poseur. Enfin, c'est un menuisier poseur. Mais en gros, ce qu'il fait, il va chez des clients, il pose, il a une caisse à outils. Donc il vit dans son fourgon, il a sa caisse à outils et il va poser des meubles, il bosse quoi en fait. Il est menuisier. Tu vois, on ne se pose pas de questions en fait. Pourquoi toujours se poser ce genre de questions ? Il y a un mec, moi, alors lui je ne le connais pas, mais il y en a d'ailleurs de plus en plus. C'est des mecs qui sont mécano, mécano indépendants, qui ont construit leur fourgon de manière à pouvoir y vivre. C'est beaucoup plus restreint on va dire. Et si tu veux, à l'arrière, quand tu ouvres les portes à l'arrière, tu as une étagère avec tout ce qui est matos, tout ce qui est mécanique. Et le type, il vient et il se déplace à droite, à gauche. Il vient te voir chez toi avec son atelier. Tu vois, il vit dedans et il vient et il fait les travaux comme ça. Donc tu vois que tout type de métier, tu peux le faire. Il faut arrêter de se poser la question de quel type de métier. J'en vois trop. Je vois trop ce genre de questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les groupes. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que les métiers qu'on peut faire avec son van ou autour du van ou dans ton van. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Donc voilà. C'est une vidéo assez simple. Mais à un moment donné, il faut juste répondre à la question. Donc oui, digital nomade, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Parce qu'effectivement, tu peux bosser avec ton van, dans ton van, un petit peu partout. Tu ne te poses pas de questions. Mais là, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que soit tu peux travailler pour une entreprise. Travailler pour une entreprise, ça peut être compliqué. Parce que tu peux travailler pour une entreprise et travailler dans ton van. C'est cool. C'est un espèce de télétravail en gros. Donc c'est parfaitement possible. Le seul truc, c'est que si tu n'as pas une bonne connexion Internet partout, mais vraiment partout, tu es des fois un peu contraint de devoir aller sur des spots bien spécifiques ou autres. Parce que tu dois pouvoir avoir un accès Internet. Peut-être que tu ne peux pas dire à ton patron, oui, mais là, aujourd'hui, je n'avais pas Internet. Il s'en fout, lui. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Mais c'est un boulot que tu peux faire. Donc tu peux travailler pour des entreprises, travailler à distance. Faire des envois de mails, des envois de fichiers. Je ne sais pas si tu travailles dans la presse, dans la photo, dans quoi que ce soit. C'est des choses que tu peux faire et envoyer tes fichiers à ton rédacteur, à ton patron, à un bureau qui est un peu plus loin. Donc c'est des choses que tu peux faire. Après, tu peux travailler aussi à ton compte. Et quand tu travailles à ton compte, c'est ce que moi, je préfère. C'est que tu as cette espèce de liberté qui fait que ce n'est pas que tu peux faire ce que tu veux. C'est que tu es un petit peu plus souple déjà dans ton planning, dans la gestion de ton planning. Tu peux faire un petit peu plus comme tu as envie. Je dis bien un petit peu parce que tu dois quand même te rendre des comptes à toi-même si tu veux manger. Mais concrètement, tout type de boulot, tu peux faire. Bon, les amis, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Ne vous prenez pas la tête avec ce genre de questions. Il y a d'autres questions beaucoup plus importantes. Si tu veux vivre en vanne, en fourgon, machin. Il y a d'autres questions plus importantes à se poser que de quel type de boulot tu vas pouvoir faire. Parce que tous les boulots, tu peux les faire. Voilà. C'était d'accord ou pas d'accord ? Tu me le mets en commentaire. C'est maintenant que tu peux liker. C'est maintenant que tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche, tout le blabla. Et voilà. Allez, ciao. Ciao.